1, 2, 3, 4, bonjour à tous, bienvenue sur SuperHéros et compagnie, ce logo vous le reconnaissez et ce produit également ou ces produits, il s'agit naturellement du flagship Optimus Prime de chez RoboZen qui est associé à cette formidable remorque, les deux sont automatiquement transformables, le Transformers Optimus Prime vous l'avez vu il y a quelques mois, plus récemment vous avez vu la remorque tous deux en review sur ma chaîne, des produits juste absolument incroyables que vous avez énormément apprécié, notamment le Optimus Prime qui les a mis et est en train de battre des records sur Youtube, à l'époque déjà je l'ai reçu en exclusivité pour la France, j'étais le premier français à l'avoir et à vous le montrer sur la chaîne et aujourd'hui encore la vidéo marche super bien puisque nous sommes quasiment à 1 million de vues pour cette vidéo là, 1 million de vues, rendez-vous compte et si vous, vous ne l'avez pas encore vu cette superbe vidéo du unboxing de cette Optimus Prime, et bien vous aurez le lien de la vidéo à la fin de celle-ci, dans la première vidéo je vous ai donc fait le unboxing détaillé du Optimus Prime, souvenez-vous il était dans une valise absolument dingue, tout bien calé, on a vu les premières fonctions vocales puisqu'on peut diriger cet Optimus à la voix, mais ça ce n'était qu'une toute petite partie des fonctions que peut vous fournir cet Optimus Prime, je vous ai donc promis une deuxième vidéo, c'est le sujet aujourd'hui, on va passer aux autres fonctions d'Optimus car on va pouvoir le contrôler en Bluetooth dans une application avec le smartphone et vous aurez accès à des fonctions avancées et à des mouvements beaucoup plus avancés et détaillés que ce que peut offrir le contrôle à la voix et nous allons également aborder la partie programmation, car mis à part tous les mouvements et les gestes qui sont déjà pré-programmés pour Optimus, vous allez pouvoir faire vos propres mouvements, programmer votre Optimus comme bon il vous semble, et il y aura deux manières de faire ça, je vais vous montrer ceci, mais pour commencer, je pense qu'il est temps d'accueillir Optimus Prime comme il se doit, hey Optimus Prime, convert ! Salut Optimus ! Et décidément, décidément, on ne se lasse vraiment pas de cette fonction de transformation automatique, comme je vous l'ai dit, cet Optimus a beaucoup plus à offrir que ce que vous offre le contrôle à la voix et nous allons voir ça immédiatement, c'est parti ! Et pour ce faire, j'ai fait un peu de place, car de la place nous en aurons besoin, car Optimus va prendre ses aises et nous allons le connecter cette fois-ci en Bluetooth, donc ça se passe par une application qui se trouve sur le smartphone. Ok, Optimus est prêt, l'application est prête également, je fais connexion, là on peut choisir entre le petit véhicule, la remorque, qui pour l'instant sont désactivées, et moi je vais choisir, et voilà, Optimus me dit déjà que la collection est complète ! A partir de ce moment-là, on va pouvoir faire un certain nombre de choses, dans cette interface, on va pouvoir, bien entendu, le contrôler, tout simplement, voilà, vous allez avoir les différents contrôles qui vont vous permettre, regardez, de faire marcher Optimus Prime en avant, en arrière, voilà, il s'arrête quand on veut, on peut le faire tourner, le décaler à gauche, le décaler à droite, le faire tourner, et également, bien entendu, le transformer d'un simple bouton. Oups ! Je vous l'ai dit qu'il faut faire de la place, il a failli tomber de la table ! Et ensuite, quand il est transformé en camion, et bien, on a accès à plusieurs autres fonctions, on peut, bien, activer le klaxon, voilà, le faire parler, et bien entendu, comme tout véhicule radiocommandé, avec les commandes que voici, que voilà, on va pouvoir le diriger en avant, en arrière, on peut le faire tourner, bref, on peut le manœuvrer comme tout autre véhicule radiocommandé, chose que je ne vous ai pas montré dans la première vidéo. Donc voilà, ça, c'est la première fonction. Maintenant, et bien, on va le retransformer en robot, puisqu'on va passer sur les mouvements, donc on appuie sur une touche ici, pour le retransformer. Et voilà le travail, là, il est prêt ! On aura ensuite d'autres fonctions qui sont sympatoches, qui sont pré-programmées, qui sont les actions. Action, ici, vous cliquez dessus, et vous allez avoir un certain nombre de mouvements pré-programmés, certains qu'on pouvait également, et bien, simplement déclencher à la voix, comme par exemple Engage. Voilà. Ceux-là, je vous les ai déjà montrés. Mais ce qui est cool avec cette application, c'est qu'elle n'est pas limitée aux mouvements qui sont pré-établis. Il est possible de télécharger des mouvements personnalisés, grâce à cette fonction-là. Et j'en ai déjà téléchargé. Et là, vous en avez vraiment toute une flopée, que vous allez pouvoir voir. Vous allez avoir à chaque fois un aperçu et un descriptif du mouvement. Voilà, Boxing Champion. Il fait des entraînements d'art martial, du Kung Fu, du Taekwondo. Il va pouvoir faire des abdos, de la boxe, montrer ses muscles. Bref, c'est extrêmement complet. Et je vais vous en montrer certains, parce que j'en ai déjà téléchargé quelques-uns. Il est par exemple possible de demander à Optimus de nous montrer ses muscles. Et donc, on a ici le mouvement Show Muscle. Regardez. Et là, regardez ce qu'il est en train de faire. Allez, vas-y. Montre-nous ta force, Optimus. Excellent. Avec à chaque fois, bien entendu, les sons qui vont avec. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a, par exemple... Tiens. On va lui faire faire des squats. Regardez. Allez. Un. Deux. Trois. Et on continue. Il a pris sa respiration. Et voilà, il continue à faire ses squats tranquillement. C'est excellent. Et des mouvements comme ça, on en a énormément. Un autre assez marrant. On peut demander à Optimus de se coucher par terre avec Lie Down. Vas-y, couche-toi. Regardez. Et voilà. Il est couché par terre, tout seul. Et au bout d'un moment, il va se relever. Ha ha ! C'est trop classe. Il y en a un qui est super cool également. On peut lui demander de jouer à la guitare. Regardez. Excellent. Alors, celui que j'aime également, c'est au niveau exercice, car un robot a besoin d'exercice. On peut lui demander de faire des abdos. Alors, ab-exercice. Regardez. Et donc là, il va nous faire des pompes. Pas des abdos, mais des pompes. Ah si, des abdos. Regardez. Allez. Allez. Encore. Ouais. Allez. Un, deux. Et après, tu te relèves. Yes. Est-ce que c'est pas trop cool ? Je vais vous parler de pompes, car oui, Optimus Prime peut également faire des pompes. Et en anglais, ça s'appelle push-ups. Regardez. Allez, c'est parti. Allez. Un, deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Ah bah, il en a fait... Il en a fait que neuf. Mais franchement, avouez que c'est quand même absolument excellent. Et on s'éclate comme des dingues avec ses fonctionnalités. Il y a une que j'aime particulièrement. C'est quand il nous fait un kata de Kung Fu. Là, il joue au Kung Fu Master. Un mouvement qui dure super longtemps. Je vais vous le mettre en route et vous allez voir qu'il est absolument incroyable. Regardez ça. Allez. Fais-nous ton kata. C'est parti. Yes. Ah, c'est dingue. Et regardez ce qu'il va faire maintenant. Il est même capable de se mettre sur un pied en équilibre. Regardez ça. Il est sur un pied. Il est sur un pied. Il ne faut pas tomber quand même. On pense qu'il va tomber. Mais en fait, il ne tombe pas. Encore un petit exercice d'équilibre. Encore un petit exercice d'équilibre. C'est ouf. C'est ouf. Et là, je pense qu'il va terminer. Yes. Il a fini. Qu'est-ce que vous en dites ? Honnêtement, j'ai été absolument scotché et époustouflé par les fonctionnalités de cet Optimus que je ne l'avais pas du tout découvert au moment où je vous ai fait la première vidéo. Imaginez simplement la complexité et le temps qu'il aura fallu pour programmer Optimus à faire ce kata de Kung Fu. C'est absolument dingue. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que ce kata, il vous serait possible vous-même de le programmer avec énormément de patience. Mais c'est possible car on va pouvoir faire n'importe quel mouvement à cet Optimus. Car je vous rappelle quand même que cette petite merveille est constituée au total de 5000 composants, 5000 pièces. Nous avons au total une soixantaine de microcontrôleurs et 27 servomoteurs qui rendent cet Optimus à la vie. Et chacune des articulations vont pouvoir être à présent contrôlées indépendamment. C'est pour vous dire et pour vous le rappeler, on est loin du jouet ici. Ce n'est pas du tout un jouet mais vraiment un robot de haute technologie. Donc maintenant, ce kata de karaté, comment est-ce qu'on fait pour le programmer ? Je vais vous le montrer. C'est dans l'application que ça se passe. Bien entendu, on n'est pas obligé de le faire. La diversité des mouvements qui sont pré-programmés suffisent largement pour s'éclater avec Optimus. Et il y en a à chaque fois des nouveaux qui sont pris en charge et qui sont rajoutés. Maintenant, si vous souhaitez quand même faire des mouvements perso à votre robot, il va falloir aller ici dans l'onglet, dans le bouton personnaliser. C'est ici qu'on va programmer notre Optimus. Et là, nous avons deux possibilités de programmation. Je vais enlever ça, je vais vous le mettre en incrustation, ça va être plus simple. Nous avons la possibilité de le faire de manière manuelle ou de manière graphique. Ça, c'est vraiment à votre convenance. On va voir les deux. Je vais commencer par la manière graphique qui se présente sous cette forme-ci. Donc on va rajouter... Voilà, on rentre dans le menu. Et ça se présente de cette manière. C'est une programmation qui se fait par bloc. Donc si vous êtes un peu développé au programmateur, vous êtes peut-être familiarisé déjà avec ce système. Chaque bloc correspond à une action. Et on va devoir glisser en fait à chaque fois, pour chaque action qu'on fait, un bloc sur la succession des mouvements qu'on va demander à faire à Optimus. C'est un peu long, c'est fastidieux. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est également comme ça que le kata a été programmé. Donc par exemple, moi je vais commencer par mettre une boucle. Ajouter une boucle. Je vais donc le mettre ici. Ça veut dire que Optimus va répéter un certain nombre de fois l'action que j'ai programmée. Je vais mettre 4. Je vais lui demander donc de répéter 4 fois ce que je lui ai demandé. Et ensuite, à l'intérieur de cette brique, de ce bloc, il va falloir mettre une action. Donc je vais mettre ajouter une action. Et une fois qu'on a mis cette action là, il va falloir donc soit choisir, déjà choisir la vitesse. Plus c'est lent, plus c'est rapide. Et plus on monte, plus le mouvement va être lent. Je vais faire comme ça. Je fais n'importe quoi. Je ne sais pas du tout ce que je vais vous faire comme mouvement. Voilà. Un retard, ça c'est si on veut lui mettre une pause. Si on veut par exemple attendre 2 ou 3 secondes avant qu'Optimus génère ce mouvement. Et maintenant, à l'intérieur de ce bloc violet, il va falloir mettre une action. Et là, nous avons, vous le voyez, absolument toutes les articulations qui sont à notre disposition. Et il y en a, vous le voyez, énormément. On peut bouger soit l'abdomen, la hanche gauche, la hanche droite, les cuisses, les jambes. Et à chaque fois, on a sur le côté une petite démonstration de ce qu'on va lui demander de faire en fait, tout simplement. Bon. Moi, je vais partir sur le haut du robot, le haut du corps. Voilà. Je vais prendre par exemple le coude. Allez, le coude droit. On va lui demander de lever le coude. Donc, je vais prendre l'action coude droit et je vais la glisser à l'intérieur de mon action. Maintenant, je vais lui demander l'angle que je veux que Optimus applique à ce coude. Je vais faire comme ça et je vais confirmer. Et on pourra immédiatement contrôler l'effet sur le robot en faisant lire. Voilà. Et vous le voyez, c'est pas vraiment ce que je voulais. Le coude, il le met en arrière. Donc, je vais prendre un angle comme ceci. Je confirme. Je réessaye. Et maintenant, le coude, il le lève. Ça, c'est ma première action. Et on va procéder ainsi de suite pour chaque articulation. Jusqu'à ce qu'on, avant-bras, donc épaules, épaules droites. Voilà. Je vais lui demander de lever l'épaule. Donc là, il va falloir que je rajoute... Est-ce que je peux intercaler ça ici ? Voilà. Je peux intercaler ça ici. Et voilà, par exemple, ce qu'il va faire. Voilà. Un mouvement supplémentaire. Bon, vous l'aurez compris, on continue comme ça ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au résultat souhaité. Voilà. Par exemple, je vais rajouter l'omoplate et lui donner un autre angle. Voilà. Au bout de quelques minutes, j'ai fait un truc. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai fait n'importe quoi car c'est franchement compliqué de réaliser une action qui soit cohérente. Mais sachez que vous allez pouvoir intervenir sur chacune des 27 articulations de ce robot. Aussi bien le coude, la cheville, l'avant-coude, l'omoplate, les reins, la tête. Bref, c'est juste ouf. Et moi, j'ai fait ceci. Il ne va pas faire grand-chose. Voilà. Tout simplement. Mais imaginez, il serait même possible de carrément recréer une chorégraphie de Michael Jackson. Par exemple, Optimus Prime qui danse Michael Jackson, ça serait juste ouf. Mais le travail est absolument colossal. Ça, le simple mouvement que je vous ai montré ici, c'est tout ça. C'est déjà une bonne succession, vous voyez, de blocs et de mouvements. Tout ça, pourquoi ? Pour 2 ou 3 secondes de mouvements. Donc, c'est vous dire que c'est relativement compliqué et ça nécessite de la patience. Ça, c'était la programmation du mode graphique. Maintenant, il y a une autre programmation qui existe, je vous l'ai dit. C'est la programmation manuelle. Celle-ci, vous allez voir, est également extrêmement cool. C'est ici qu'il va falloir qu'on aille manuelle. On rentre à l'intérieur. Voilà, et là, nous sommes donc dans la programmation manuelle. Comment est-ce qu'il faut procéder ? Alors là aussi, on a une certaine usine à gaz qu'il va falloir maîtriser. Nous avons ici, vous le voyez, accès à toutes les articulations du Optimus Prime qu'on va pouvoir libérer cadenas vert ou verrouiller cadenas rouge. Et comment ça se passe ? Eh bien, c'est tout simple, je vais vous montrer ça. Cette fois-ci, c'est manuel. Donc, on va intervenir physiquement sur les articulations d'Optimus. Donc, je veux par exemple lui faire lever le bras. Je vais lui lever le bras comme ceci. Voilà. Le poignet, je peux le tourner. Je peux vraiment tout tourner comme je le veux. Lorsque je suis satisfait avec ma pose, je clique simplement sur les cadenas qui sont ouverts pour verrouiller la position. Voilà, là, tout est rouge. Une fois que c'est fait, Optimus tient la position. Tous les servomoteurs sont bloqués, sont verrouillés. Et vous l'aurez compris, après, il ne restera plus qu'à faire mouvement par mouvement ce que vous voulez faire à votre Optimus. Et c'est la succession de ces mouvements qui vont créer la corée. Et on va donc tout simplement faire comme avec une figurine traditionnelle. On va lui faire le mouvement qu'on voudrait lui donner. On verrouille et on enregistre. C'est un mode de programmation quand même assez magique car les servomoteurs vont automatiquement détecter la position de chacun des éléments et en enregistrer la position. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est absolument juste dinguissime et jamais vu. Et en plus, une fois qu'on a maîtrisé le truc, c'est super facile. Et voici par exemple ce que je lui ai fait faire. Un peu n'importe quoi, mais on va voir ce que ça va donner. Et voilà. Alors, je vais vous le refaire. Est-ce que ce n'est pas magique ? C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif que la programmation par bloc, que la programmation graphique. Par contre, dans ce mode-là, certains éléments ne peuvent pas être programmés, notamment la tête. Je n'ai pas réussi. On est encore très très loin de la Corée de Michael Jackson, avoué. Mais ça ouvre de nouvelles possibilités à ce Optimus qui est déjà absolument incroyable en soi. J'espère, les amis, que ça vous aura donné un petit aperçu des fonctionnalités complémentaires de cet Optimus qui reste toujours absolument dingue. La programmation, c'est vraiment pour les utilisateurs passionnés. Ça va prendre du temps, mais vous pouvez virtuellement, vu le nombre d'articulations, faire prendre n'importe quelle position à votre Robozen flagship Optimus Prime. Je vous ai donc présenté le flagship Optimus Prime, la remorque. Et très très bientôt, les amis, normalement, si je ne m'avance pas trop, et je n'ai pas encore trop le droit d'en parler, vous aurez bientôt un nouveau produit qui va également apparaître sur la chaîne. Je vous en dirai plus très très prochainement. Allez, on va le transformer et on va lui dire salut. Yes ! C'est toujours aussi bon ! Merci à tous, les amis. On n'oublie pas les petits pouces bleus, on n'oublie pas les abonnements. Et je vous retrouve peut-être très très prochainement pour d'autres produits Robozen sur la chaîne. Merci à tous. Bye bye. Ciao. Ciao.